Belle entame de l'année 2023 pour le networking. Les habitués de ces retrouvailles, ceux qui les ont réjoints et tout autre acteur de la vie, tant nationale qu'internationale, œuvrant en plus démocratique du Congo pour le développement de ces pays, se sont retrouvés à Moka and More, lieu choisi par Henri Desiré-Nzouzi pour la circonstance. Cette première rencontre de l'an a donné l'opportunité aux différents acteurs d'annoncer des grandes rencontres sur fond d'échange des voeux. Professeur de droit international, le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État a évoqué l'approche diplomatique et locale qui passe mieux par le contact humain. Ce qui est plus important, c'est de mettre les gens ensemble, c'est le connecting. Vous savez, nos appareils, nos smartphones, tous les réseaux sociaux, c'est bien, ça fait bon, c'est un terme. Est-ce que ça dépasse vraiment la chaleur humaine d'une rencontre ? Une façon d'anticiper ce que quelqu'un peut imaginer, ce que quelqu'un peut offrir, mais en parole, par un regard, par les oreilles. Je crois que c'est plus important que 6 smartphones. Bien sûr que ça fait gagner du temps, mais je ne veux pas qu'on perd une notion importante. Pour qu'on puisse avoir des relations, pour qu'on puisse avoir des rapports, pour qu'on puisse être connecté sur cette première. Il faut plus avoir un rapport humain qu'un rapport avec des cybernétiques. Le pays accueillera cette année les 9e Jeux de la francophonie. Et Zidore Kwanja a convié ces différents acteurs à une appropriation pour une belle image du pays. En 2023, il y a des événements importants qui vont avoir lieu dans notre pays. Et comme l'a dit le président de la République, le chef de l'État, lorsqu'il a présenté le CV au Congolais, il a annoncé trois événements importants, parmi lesquels il y a l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons pris la vitesse des croisières parce que les jours sont comptés. C'est pour l'honneur et l'image de l'autre pays. Pour la Belgique et la RDC, 2023 est exceptionnel dans la motivation et l'accompagnement des acteurs classiques ou non qui contribuent au développement du pays. Nous avons eu la première commission mixte sur la coopération au développement entre les deux pays. Nous avons conclu un accord, un programme quinquennal, pour la période 2023-2027. Il faut surtout penser à l'effet de le pays. Et de plus en plus, à travers les années précédentes et dans le futur aussi, nous voulons investir dans des projets de développement assez classiques, sur l'enseignement, l'éducation de base, l'enseignement technique et professionnel, la santé, etc. Mais également, dans l'agriculture, aller vers l'agro-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en général. Networking promet plus de fidélité et la poursuite de la dynamique, de la connexion entre les différents acteurs, au rendez-vous, plus de nouvelles rencontres, tout pour identifier les opportunités et proposer des réponses aux besoins.